Pour décimloquer votre téléphone, vous aurez besoin de votre numéro IMEI. Pour ce faire, composez « étoile dièse 06 dièse » puis « appel ». Votre numéro d'IMEI s'affiche. Ensuite, appelez le service client de votre opérateur et laissez-vous guider par le serveur vocal. Dans un premier temps, vous recevrez un SMS demandant de confirmer vos coordonnées. Saisissez ensuite votre numéro IMEI puis « envoyer ». Si toutefois une erreur survient et que vous voyez ce message s'afficher, il se peut que vous ayez eu recours déjà à un service après-vente. C'est pour ça que votre téléphone n'est pas reconnu. Dans ce cas, pas de panique, appelez votre opérateur et demandez de parler à un conseiller qui, lui, pourra vous décimloquer. Ensuite, connectez votre téléphone à iTunes. Sélectionnez-le sur la liste de gauche, puis cliquez sur le bouton « restaurer ». Je vous conseille d'effectuer une sauvegarde du téléphone, puis confirmez la restauration du téléphone. Le processus se met en marche. Cliquez sur « suivant », puis « accepter ». Le téléchargement du firmware débute. L'opération est ensuite automatique. À la fin, votre téléphone sera définitivement déverrouillé. Donc là, on voit l'extraction du logiciel se faire. Ensuite, pour plus de sécurité, effectuez la sauvegarde de votre iPhone. Une fois tout le processus effectué, votre iPhone se reconnectera à iTunes, et iTunes vous dira que votre carte SIM est verrouillée. Donc, dans un premier temps, on va restaurer l'iPhone. Donc, vous choisissez une sauvegarde. Ensuite, vous faites « continuer ». Donc, à la fin de la restauration, vous aurez retrouvé toutes vos informations et votre iPhone sera décimloqué. « Sous-titrage Société Radio-Canada »